La question est extrêmement large sur les défis du syndicalisme. Les défis sont de plusieurs ordres, notamment le renforcement des syndicats sur les lieux de travail pour être une force, une masse importante dans la période que l'on vit. Une politique d'austérité de plus en plus forte, de plus en plus présente. Une austérité qui se confirme de par des pouvoirs politiques mis en place. Mais face à cela, on a besoin de rassembler tous les salariés. Que ce soit dans les très petites entreprises, que ce soit chez les jeunes, que ce soit dans les grandes entreprises, bien entendu, là où la CGT a l'habitude d'implanter ses bases, mais aussi en direction des ingénieurs cadres et techniciens. Vraiment avoir toutes les couches de la population des salariés pour véritablement répondre aux défis qui nous attendent, notamment du renforcement du syndicalisme. Mais aussi avoir la capacité de pouvoir être un rapport de force sur les lieux de travail en adéquation avec un rapport de force au niveau national dans le cadre de la loi travail. Tout est lié. Si on veut gagner, notamment sur la question du loi travail, mais sur beaucoup d'autres questions comme la protection sociale par exemple, mais sur plein d'autres sujets, sur les migrants également. La journée du 15 septembre va être importante. Elle est connue depuis fin juin, ce qui est intéressant d'ailleurs. Mais ce n'est pas parce qu'elle est connue à la date du 15 septembre que le rapport de force sera encore présent. Mais toujours est-il, le défi qui nous est demandé, c'est de réussir cette journée. Mais pour la réussir, je reviens à l'idée première de la CGT, c'est que les salariés sur les lieux de travail soient présents dans leur entreprise et notamment dans les manifestations le 15 septembre. Ce n'est pas parce que la loi est promulguée qu'on baisse les bras, bien au contraire, puisqu'on a eu l'exemple du CPE en 2006, où a promulgué rapport de force, le gouvernement retire notamment cette loi au bout de quelques semaines. Donc on a tous les arguments pour y croire, à la seule condition que véritablement les salariés s'emparent des affaires qui les concernent en termes de salaire, en termes d'emploi, en termes de protection sociale, en termes de qualité de vie, en règle générale sur les lieux de travail, mais aussi dans sa vie personnelle. Et c'est des gros gros défis qui nous attendent et la loi travail en fait partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !